Envoyez-les ! Envoyez-les à la chasse aux pèleries ! Qu'est-ce que vous avez chassé ? On a chassé la pèlerie blanche. C'est-tu important la chasse pour toi ? Ben oui, c'est important si on veut bien manger, la nourriture saine. Comme on est parti à trois, là, nous autres, si on tirait au moins cinquantaine, on divise. Chacun son bord. Nous, 18, 18, 19, peut-être. Après ça, on se partage là-bas quand on arrive à la réserve. Puis là, vous partagez ça avec les familles ? Oui, les familles, oui, les aînés, surtout. Donc c'est une communauté qui partage beaucoup ? Oui, oui, oui. C'est que la communauté qui partage bien beaucoup. Tu peux aller cogner ton voisin et te demander quelque chose. Il va te donner. S'il y en a. On est au cœur de Québec. C'est où le cœur du Québec ? C'est à Chefferville. Oui, c'est tout ce qu'on est, dans le bois. Je ne peux pas dire que c'est le Québec, le Cabredor et le Canada. Moi, je dis que c'est le destinant. Notre territoire. Notre territoire. C'est le destinant de notre territoire. Nous autres, on chasse les péderies, on chasse les caribos, les grises, la truite, le saumon. Il y en a la saumon, la rivière Georges. Il y a aussi les hôtels, les jubiers, le port de pique, le castor. On a tout pour se nourrir. J'aime ça la chasse. Pour ça, moi, je ne veux pas y aller en ville. On dirait que quand tu t'envoies en ville, tu ne sais pas où aller chasser. Mais ici, c'est de la chasse. Ce n'est pas une ville, Chefferville. C'est la chasse. Ça, moi, je te dirais. Il faut toujours partir deux, pas un. Quand tu t'envoies tout seul, tu vas l'entour de Chefferville, pas loin. Mais quand tu t'envoies loin de à peu près 20 à 25 kilomètres de Chefferville, il faut que tu t'envoies à deux. La chasse, c'est la plus belle vie de l'Ézino. La chasse, la nature. C'est la plus belle chose que je vois. Parce que les parents, quand ils sont loin, à chaque fois, un enfant veut te tuer, tes enfants veut te tuer. À chaque fois. Parce qu'ils aiment ça, hein. Ils aiment ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment ça, tu sais. Après ça, les autres, à 10 ans, ils chassent des gens. Tu sais, ils ont un fusil, ils ont de la paix, la canapée. J'aime ça. C'est ça, moi, je pourrais dire, moi, la plus belle chose. Daniel Sagné, il y a une photo là-bas. À pied, on voit, c'est comme juste ici, là, le milieu. Cette fille-là, on l'appelle Podorane, sa petite fille. Pourquoi elle est morte? Je ne sais pas, personne le sait. Il était pendu. Ça fait deux ans, ça fait des années, je pourrais dire, moi, des suicides. Il y a des adolescents, surtout des adultes qui sont des suicidés aussi. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a personne qui pourrait dire pourquoi. Tu sais, seulement les parents, ils disent, « Pourquoi tu nous as laissés? » « Pourquoi tu es pas? » Il ne veut pas dire, « T'aurais dû laisser un message. » Il ne veut pas dire, « Pourquoi ils disent? » « Pourquoi tu nous l'as laissé? » « Pourquoi tu es parti? » On aimerait ça, le savoir, tu sais, mais il n'y a pas un qui sait. Il ne veut pas dire, « C'est ça, c'est ça, c'est ça. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501